Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des calls de maths en MPSI. Donc c'est toujours subjectif à notre lycée, ça peut varier d'un lycée à l'autre sur l'organisation, mais dans notre cas, ça se passe une fois par semaine, donc la call de mathématiques, elle est scindée en deux parties. Donc la première partie, c'est une partie de questions de cours, et ensuite c'est une partie exercice. Donc pour la partie questions de cours, on a toujours un programme de calls donné par notre prof de maths, qui nous dit sur quoi la question peut poser. Donc c'est du cours, souvent c'est assez vaste, on va dire, il y a plusieurs, il peut y avoir jusqu'à 10-15 pages de cours qu'il faut connaître. Et enfin on a une question, genre par exemple, énoncer le théorème de rôle, ou énoncer le théorème des accroissements finis, enfin voilà, ça peut être une question simple, ça peut être aussi une petite démonstration, donc pas des démonstrations très complexes, mais il peut y avoir des démonstrations parfois qui sont exigibles, et on peut nous les demander. Donc voilà, on a à peu près, on va dire 5-10 minutes pour faire notre question de cours, vraiment pas plus. Et le but c'est de savoir en fait si on sait ou si on ne sait pas. Et à ce moment-là, le prof peut nous mettre 3 notes, un A, un B ou un C. Donc on n'a pas de notes, on va dire, sur 20 qui sont reportées dans notre moyenne. Les calls de mathématiques sont vraiment là pour s'entraîner et progresser, vraiment. Il n'y a pas de notes qui peuvent être du coup répertoriées dans le bulletin, et avoir une mauvaise moyenne de call. C'est vraiment fait pour progresser, pour s'entraîner. Et la lettre A, B ou C, c'est reporté bien sûr pour notre professeur de maths, pour qu'il voit à peu près où on en est, si on maîtrise ou pas le cours, si on l'apprend régulièrement, si on a fait une erreur, parce que ça arrive d'avoir des C. Mais je veux dire, le but c'est d'essayer d'avoir un maximum de A ou de B, et un minimum de C. Donc voilà, ça lui permet d'avoir, on va dire, un critère d'évaluation de travail régulier à la maison. Et après pour la partie exercice, du coup pour l'exercice, c'est le prof qui nous en donne un bien sûr sur le thème qu'on est en train de faire. Et là, souvent c'est des problèmes soit assez complexes ou proches du cours, ça peut être très varié la difficulté. Mais le principe c'est qu'on essaye de faire ce qu'on peut, et si jamais on bloque, le professeur vient nous aider, nous donner des petits conseils pour nous débloquer. Et il essaye soit, je sais pas, de nous résoudre une partie, ou de nous faire réfléchir pour essayer de nous amener à la bonne réponse et au bon raisonnement. Et bien sûr, tous les exercices qu'il nous donne, ou tous les endroits où on a bloqué, etc. sont référencés sur la fiche où il a mis notre note de call, parce qu'il la rendra au professeur et ça lui permettra de voir ce qu'on a donné en call et ce qu'on a réussi à faire. Du coup, voilà, c'est tout pour la call de mathématiques. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde !